Voilà, après des années, j'ai quand même décidé de devenir moi aussi instagrammeur, youtubeuse, la totale, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de tuto cupcake ni de tuto make-up, mais par contre, je vais vous parler, skate, ça, vous vous en doutez un peu, je vais vous parler de l'histoire des skates entre le moment où je les trouve et le moment où ils débarquent au musée et vous pouvez venir les admirer. Je vais essayer de faire plein de fautes de français comme un gros débile pour avoir plein de sponsors et pouvoir aller m'installer à Dubaï et puis aussi dans les semaines qui viennent, je vous vendrai des coques de téléphone et des proxys VPN parce que visiblement, c'est comme ça que ça se passe dans ce milieu. Allez, restons un petit peu sérieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. C'est une board que personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup pour de multiples raisons et c'est un petit peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce premier épisode. Pourquoi cette Deka ? Pourquoi Dewan Song ? Déjà, Dewan Song, je pense que c'est un des riders les plus cools de la scène skate New School, un petit peu après New School, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a toujours le sourire, qui est toujours de bonne humeur et c'est quelqu'un d'absolument incroyable. J'ai vraiment eu la chance de passer du temps avec lui et j'en garde un souvenir vraiment important. Donc, Dewan, il est né en 1975 en Corée du Sud et à l'âge de 9 ans, ses parents bougent aux Etats-Unis où il découvre le skate. En 1992, il devient pro pour World Industry et aura 8 ans de belles années au sein de cette marque, avec notamment sa première parte de la vidéo Love Child en 1992, qui est une parte absolument démente pour l'époque, qui retournera tourner en 2010 pour refaire ses mêmes tricks sur ses mêmes spots. Donc, déjà, rien que là, c'est un bon coup de génie. Et puis, pour ceux qui le connaissent, je ne leur apprendrai pas grand-chose. Pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, allez sur YouTube, découvrez ses vidéos. C'est un mec qui est rempli de créativité et qui fait des tricks que personne d'autre a fait. Et je pense que c'est vraiment le skate qui nous faisait du bien et le skate qui nous faisait sourire et qui, personnellement, me fait encore sourire aujourd'hui. Donc, on l'a dit, il devient pro en 1992. Et puis, au tournant des années 2000, avec Rotten et Mulan, il décide de quitter World Industry et de fonder une nouvelle compagnie qui va s'appeler Deka. Deka dans laquelle il y aura pas mal de newcomers de cette époque, y compris JB Gillet, qui sortira quelques temps après sa fameuse planche issue de la victoire de l'équipe de France de foot avec la coupe du monde de foot. Ça sera une des boards qui va aussi marquer énormément cette génération. Cette board, je l'ai aussi au musée en usée. Il semblerait même, après quelques recherches, qu'elle lui ait appartenu. Donc, ça sera un autre sujet et un autre podcast à creuser. Mais moi, je vais vous raconter un petit peu l'épopée de cette board. Donc, Daewon, en 1998, il va fonder Matix. Et puis, il va être très présent dans cette Sense Kit, surtout autour de Deka, avec lesquels il va faire trois vidéos vraiment incroyables à voir, qui sont en fait Daewon Song versus Rodney Mulan, Round 1, Round 2 et Round 3. Et puis, il va être aussi une des icônes de la marque Diviès, qui sera une des marques vraiment emblématiques de cette période. J'essaie toujours au musée de trouver des planches pour avoir des histoires à raconter et pas simplement passer du temps sur eBay pour acheter des boards. C'est quelque chose que je ne fais pas. Ça ne m'intéresse pas d'acheter des boards sur eBay. Mais j'avoue que j'ai de la chance, beaucoup de visiteurs m'envoient des annonces, de petites annonces qu'ils trouvent à droite à gauche, en disant « Eh, regarde, Jim, il y a ça, ça pourrait t'intéresser ». Et donc, je reçois, il y a cinq ans de ça, une annonce d'une dame qui vend cette board neuve, jamais grippée, jamais montée, à un prix vraiment ridicule, mais ridiculement bas. Donc, je la contacte tout de suite en lui disant que je suis intéressé pour le musée. Et je me rends compte que ça m'est arrivé à de nombreuses reprises et ces gens-là sont clairement identifiés. Je ne perdrai même pas la peine de citer leur nom, mais je sais exactement qui ils sont. C'est des gens qui m'ont très fréquemment outbidé sur des boards que j'ai trouvés sur le net, avec qui j'avais contacté le propriétaire en disant « Voilà, vous vendez ce skate 100 francs, moi il m'intéresse, je vous l'achète ». Et la personne contacte derrière moi le vendeur en disant « Ah, il vous a fait une proposition à 100 francs, mais moi je vous en donne 150 ou je vous en donne 200 parce qu'elle m'intéresse aussi et je la voudrais ». Et c'est des choses que j'ai découvertes à de multiples reprises. Je sais exactement où ont fini ces boards puisque moi j'avais bidé dessus. Donc quand je tombe sur cette déca et que je contacte la dame, elle est à Chafouz ou en Suisse allemande. Franchement, je me dis « Mais ce n'est pas possible, quelqu'un, elle la vendait je crois 25 francs, c'est un prix ridicule pour une board comme ça ». Et je me dis « Ce n'est pas possible, quelqu'un va tomber dessus », donc je la contacte direct et je lui dis « Écoutez, moi je suis à Genève pour le musée, ça ne me dérange pas, tant pis, je fais 5 heures de voiture, je prends ma voiture et je viens la chercher ». Et la dame me dit « Non, non, ne vous inquiétez pas, elle est pour vous, je vous la garde, je vous la mets de côté ». Mais franchement, encore une fois, je le répète, ça m'est arrivé un certain nombre de fois par des gens d'une proximité assez évidente. Et je me dis « Mais ce n'est pas possible, je vais encore me faire niquer sur cette board et j'ai tellement aimé Deka, j'ai tellement aimé ses vidéos, j'ai tellement aimé ses périodes, je n'ai pas envie que ça m'arrive, je suis prêt à faire la route ». Et la dame me dit « Non, non, mais ne vous inquiétez pas, elle est pour vous, je vous la garde, donc je la paye, elle me l'envoie, je croise les doigts, trois jours après, la poste arrive et effectivement, la board est là, je suis hyper heureux d'avoir cette planche, je la mets au musée, je fais quelques photos, je les envoie à la dame et dans son écriture, je sentais que c'était quand même quelqu'un d'assez âgé, ce n'était pas une écriture jeune et en plus, pour avoir cette board, c'était forcément quelqu'un qui n'était pas très jeune parce que, je l'ai dit, Deka va naître en 2000, mais c'est une marque qui va rester très éphémère puisque en 2002, ils vont déjà changer de nom pour Artefact, qui est une marque qui durera moins d'un an et qui deviendra almost par la suite, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui a déjà une vingtaine d'années et je lui dis « Mais madame, comment ça se fait que vous avez encore cet objet neuf ? Est-ce que la déco vous parlait pour une raison spécifique ? Est-ce que vous étiez lié au skate ? » Et la dame me dit, en fait, elle me raconte cette histoire, elle me dit « En fait, j'avais acheté ce skate à l'époque pour mon petit-nouveau qui faisait du skate, j'avais envie de lui faire ce cadeau et puis j'ai changé d'avis. Arrivé à Noël, j'ai changé d'avis, je lui ai acheté autre chose et j'ai mis ça dans mon réduit. Je l'ai complètement oublié, mais vraiment complètement oublié. Et je suis retombé dessus il y a quelque temps en faisant de l'ordre et je me suis dit que ça ferait plaisir à quelqu'un. Mon petit-nouveau ne fait plus du tout de skate vingt ans après, il n'est plus du tout intéressé par ça et je me suis dit que ça ferait plaisir à quelqu'un. Donc voilà, je l'ai mis en vente à un prix très bas, mais l'argent ne m'intéressait pas, j'avais juste envie de faire plaisir à quelqu'un. Et donc je lui ai répondu qu'effectivement, ça faisait très plaisir à quelqu'un, notamment à moi, mais aussi à tous les visiteurs du musée qui pourraient dès lors venir contempler ça et à qui je pourrais raconter cette histoire. Donc voilà, c'est le premier épisode de ces board stories que je vais vous raconter. Il y en a plein. Toutes les boards du musée ont une histoire et celle-là, c'est une histoire que moi j'aime beaucoup parce que c'est très difficile aujourd'hui de retrouver des boards. C'est très difficile de trouver des boards, c'est ce que je cherche le plus entre 1991, 1992 et les années 2000. Pour moi, c'est des années extrêmement créatives, c'est des années où le skate n'était pas olympique, où il n'y avait pas la street league, où il n'y avait pas cet énorme business. Le skate, il était quand même en pente. Il avait eu ces grandes années entre 1995 et 2000, mais ça a commencé à dépérir derrière. Et donc c'est des années qui m'intéressent. Il est devenu insolent, il est devenu non respectueux. Il s'est aussi affranchi du monde du surf, malgré cette belle vaillée. Il est devenu, il a pris ses lettres de Numbless pour moi après les années Powell. Donc c'est des années que j'aime particulièrement. Et trouver un trésor comme ça, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.